bonjour darmana a enfin réalisé qu'il était ministre de l'intérieur il décide enfin à faire son travail alors malheureusement c'est pas encore en france enfin façon de parler c'est darmana veut durcir le droit du sol et un changement constitutionnel donc il a pris une excellente décision je dirais par rapport à mayotte qu'est ce qu'il a dit gérald darmana a dit ce jeudi 1er février vouloir durcir du coup le droit du sol à mayotte et estime nécessaire pour cela de modifier la constitution à l'heure où l'île est bloqué depuis plus d'une semaine par des habitants protestants contre l'insécurité l'immigration c'est pas comme si ça faisait des années pour ça et qu'il ne se passe strictement rien bon après tant mieux pour eux ainsi une semaine suffit pour qu'ils se bougent gérald darmana a dit ce jeudi 1er février vouloir durcir le droit du sol à mayotte et estime estime nécessaire pour cela la modification pourquoi il répète tout le temps interrogé sur la violence qui touche ce territoire de l'océan indien où les affrontements entre jeunes et forces de l'ordre sont quasi quotidien le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rappelé avoir doublé le nombre de policiers et gendarmes sur l'archipel mais estime que le problème de fond et qu'il faut changer le droit à mayotte mais c'est aussi le problème chez nous je dis juste ça il faut dire que le droit du sol et du sang n'est pas le même à mayotte que sur le reste du territoire national a -t-il affirmé lors d'un événement consacré aux outre-mer ajoutant qu'il faudra sans doute que nous changions la constitution pour pouvoir donner à mayotte un sujet de façon sécurisée d'extraterritorialité imaginé par le président de la république selon lui ce changement constitutionnel imaginé par le président de la république est à distinguer du projet de loi sur mayotte annoncé mardi par le premier ministre gabriel attal qui s'attaquera à plein d'autres questions économiques sociales environnementales et de transport parce qu'il faut par ailleurs développer mayotte gérald darmanin n'a pas voulu s'avancer sur un calendrier laissant à emmanuel macron le droit de faire ses annonces dans les prochains temps mais à rappeler que nous sommes dans une année de changement constitutionnel il a indiqué qu'emmanuel macron pourrait se déplacer à mayotte dans les mois qui viennent depuis la loi asile et immigration de 2018 le droit du sol est déjà durci à mayotte pour faire face à la très forte immigration clandestine en provenance des comores voisines il est exigé pour les enfants nés à mayotte que l'un de ses parents et au jour de la naissance était présent de manière régulière sur le territoire national depuis plus de trois mois ailleurs en france aucun délai de résidence n'est exigé notre volonté de faire en sorte que les deux parents doivent être français ou réguliers et que ce soit plus d'un an avant votre naissance a poursuivi le ministre de l'intérieur c'est quand même une très bonne chose pourquoi ne pas étendre ça à tout le territoire français je me pose la question parce que voilà je vais pas vous la vous l'apprendre il y a exactement le même problème absolument partout et en france également mais bon pas mayotte d'abord après peut-être que ça va s'étendre au reste je ne sais pas faisons un petit tour sur twitter donc un darmana annonce une réforme constitutionnelle pour changer les règles du droit du sol à mayotte pour devenir français à sa majorité un enfant doit prouver que ses parents se trouvaient en situation régulière à sa naissance il faut arrêter le droit du sol et partout en france quand même pas et en france métropolitaine bah oui on attend un début de bon sens tout à fait qui le crut il est possible de modifier la constitution pour lutter contre l'immigration peu c'est de la poudre aux yeux et nous on sent le petit canard à pattes cassées c'est le droit du sol de tous les territoires français qu'il faut réformer seul le droit du son compte non mais après c'est vrai que en france en général on a l'impression enfin c'est en tout cas ce que voilà qu'on n'a rien le droit de faire on n'a rien le droit de toucher on n'a rien le droit de modifier tous les autres pays peuvent faire des choses de dingue mais pas nous voilà quand quand les autres pays font ben ça va c'est bien c'est normal quand nous on fait passer c'est pas bien c'est bien on est les méchants on est des fachos et ceci et cela c'est c'est dingue qu'on ait cette image je sais pas pourquoi pourquoi que la france va peut-être pas la france peut-être quand même l'union européenne mais non il ya beaucoup la france quand même en fait la france n'a pas le droit de dire non voilà c'est c'est tout simple on n'a pas le droit de dire non on doit absolument tout accepter et puis se mettre à genoux et enfin qui sait avec fabius à la tête du conseil constitutionnel ce sera déclaré conforme à la constitution à mayotte mais inconstitutionnel pour la métropole avec eux il faut s'attendre à tout et en métropole bah oui bah oui je sais ce foutage de gueule ultime pourquoi pas partout la loi ne doit pas être partout pareil sur tout le territoire est ce anti constitutionnel pourquoi les stoppés les agriculteurs sont bien plus dangereux que des hystériques de la machette qui rançonne écume route chemin terre juste un nouveau sentiment de sécurité un peu fragilisé pourquoi seulement mayotte j'attends la réaction de fabius c'est constitutionnel d'avoir des droits différents sur le territoire bah qu'à mayotte bonne chance à ceux qui vont devoir contrôler en fait tout ce tout ce que propose le parti de tous leurs cauchemars rn depuis des années devient de bonnes décisions quand elles sont reprises par eux à méditer ah mais alors là ça a toujours été le cas bien évidemment quand c'est le enfin anciennement un front national rassemblement national comme ça qui propose quelque chose ah c'est pas bien on s'en fiche même si c'est une excellente idée ça vient d'eux donc c'est pas bien quand c'est un autre parti qui va proposer exactement la même chose ah bah là ça va et ça a été évidemment la même chose aux états unis quand c'était donald trump qui proposait quelque chose de bien enfin voilà ah bah non lui c'est lui c'est c'est il est réincarné donc non évidemment c'était pas bien c'est le mal quand c'est biden qui propose exactement la même chose voire pire ah bah là ça va oh mon dieu ah mais c'est des enfants je sais pas stop le droit du sol et partout en france il y a tellement longtemps que cette décision a dû être prise on se demande ce qu'ils foutent dans les ministères on attend toujours que ce soit trop tard pourquoi ne pas faire plus simple annuler le droit de sol à mayotte et se rétroactif depuis dix ans et avoir la possibilité de devenir français après une demande à partir de 18 ans si le casier judiciaire est vierge et que vous êtes prêts à servir les forces françaises pour un an la farce continue vu que ça débarque tous les jours pour rappel la plus grosse ville comorienne dans le monde c'est marseille chaque fois qu'il fait une escapade là bas il fait la même annonce je ne crois pas une seconde ce boni menteur mayotte est un département français ils ont voté pour rester français darmana l'a oublié et sinon dans l'immédiat encore une annonce cela sera démonté par la cdh il le sait en fumage il était temps à parier en france bon droit du sang en france pourquoi serait-ce acceptable en métropole ça devait être aussi le cas en métropole dans le 93 machin truc bidule et en france continentale non qu'est ce qui l'empêche de stopper net ce droit du sol c'est ce qui détruit ce qu'est la france là encore c'est du en même temps du oui mais et pourquoi pas sur le continent ils ne savent pas dire non sauf pour les honnêtes gens mais ouais après c'est vrai quand on quand on a cette image de oui la france est la poubelle du monde mais c'est vrai c'est vrai pourquoi on doit tout accepter pourquoi on doit dire oui on doit s'écraser tout le temps tout le temps tout le temps il ya plein d'autres pays mais jamais de la vie ça se passerait comme ça et c'est normal que ça ne se passe pas comme ça aller dans n'importe quel pays et je sais pas vous dites bon bah maintenant ça y est j'habite là je prends la nationalité et je suis chez moi et puis toi tu fermes ta gueule et puis de toute façon je suis plus chez moi que toi non jamais de la vie jamais de la vie ça se passerait bien comme ça mais en france oui je sais pas pourquoi en france un des gens qui sont sous oqtf pas ça tpmp et puis c'est normal bon on va voir un petit peu par ici j'ai quelques commentaires qu'est ce que c'était c'est pas ça un bon début voilà donc ici un j'ai retweeté un bon début maintenant ça doit se généraliser hop qu'est ce que ça dit dans toutes les antilles ce serait bien en fait parce que sur une île comme la guadeloupe par la jeunesse se haïtise un depuis trop longtemps et le taux de criminalité est cinq fois supérieur à la métropole à vérifier c'est plus la compagnie créole c'est le mordor maintenant et bébé ça s'achève on n'est pas trop au courant enfin en tout cas moi mais je pense qu'en général on n'est pas trop au courant de ce qui se passe dans les dom tom je crois qu'on les appelle plus dom tom ainsi du coup oui ce sont les haïtiens qui viennent en guadeloupe bon généraliser et rétroactif sur les centres dernières années je crois que je ferai partie de ceux qui perdront la nationalité mais je suis prêt à courir le risque à ce point et bien bon bah dites moi ce que vous pensez de ça est ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas est ce que vous aimeriez que ça s'étende à tout le territoire français ou que ça reste uniquement à Mayotte n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce tchouuuu et